... Comme Maïmouné le disait, c'est un travail qui a été très long et qui aujourd'hui vient matérialiser la vision que nous avons de manière générale de l'offre Canal+, en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal. La vision que nous avons de l'offre Canal+, c'est que c'est une vision qui doit ressembler aux abonnés que nous servons. Nous servons des millions d'abonnés à travers l'Afrique et nous avons besoin que cette offre qu'on leur propose leur ressemble et qu'ils puissent se retrouver dans cette offre-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux axes majeurs qui ont été développés depuis quelques années. Premier axe, c'est qu'on a travaillé pour que les contenus qu'on propose sur l'échelle Canal+, soient des contenus africains, faits par des Africains. et en général faits ici en Afrique. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est qu'on a des chaînes de télé, on a des gens qui évoluent dans l'écosystème et qui sont là et qui sont très pertinents et qu'on fait entrer dans le bouquet Canal pour que ce soit le deuxième axe en fait pour lequel le contenu qu'on propose dans les bouquets Canal ressemble aux abonnés, à ce qu'ils veulent à leur quotidien. Et c'est ça qui nous réunit ici spécifiquement aujourd'hui. Nous avons jugé nécessaire d'enrichir notre offre en termes de contenu local, en termes de chaîne sénégalaise. L'importance de faire ce mouvement-là, c'est parce que nous pensons que les gens se retrouvent dans le bouquet Canal à travers ce que nous proposons comme chaîne sénégalaise. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ça permet également d'exporter ce qui se fait au Sénégal parce que quand on monte des chaînes dans le bouquet, ce n'est pas juste visible au Sénégal, c'est visible dans les 25 pays d'Afrique que nous servons. Donc, toutes les chaînes que nous mettons aujourd'hui, notamment les chaînes sénégalaises, pour nous permettre de vendre le Sénégal en dehors de nos territoires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a rajouté ces 8 chaînes-là dans plusieurs thématiques. Encore une fois, on raisonne en termes de thématiques parce que, juste pour rappel, nous fournissons du divertissement à nos abonnés et chacun a ce qu'il a envie d'avoir comme divertissement. Et effectivement, pour certains, c'est le sport, pour d'autres, c'est plus d'informations et pour d'autres, c'est de la religion. Donc, le premier point pour nous, c'est qu'on a 4 chaînes religieuses qui vont intégrer le bouquet aujourd'hui. La première chaîne, donc, la chaîne Touba TV, la chaîne Mourchit TV, la chaîne Maligia et la chaîne Al-Molidia. Donc, ces 4 chaînes rejoignent le bouquet. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour nous l'opportunité d'exposer ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait de mieux au Sénégal en termes de production audiovisuelle. À côté de ça, nous avons des chaînes d'éducation. La chaîne Télé-école, qui existe depuis un moment, et puis la chaîne Canal d'éducation, qui est une chaîne, en fait, du ministère de l'éducation nationale. À côté de ça, on a des chaînes généralistes qui arrivent. Cette TV, je pense, était déjà dans le bouquet et cette TV revient, c'est une chaîne généraliste. Et la chaîne Radio-Télévision Full B, qui est une chaîne généraliste en langue Poulard. Donc, encore une fois, l'idée pour nous, toujours, c'est d'écouter notre marché, d'écouter ce qui est demandé par nos abonnés et de pouvoir le proposer dans les différents bouquets que nous avons. Donc, aujourd'hui, j'ai été à hier, on avait encore 11 chaînes sénégalaises qui étaient sur le bouquet Canal Plus. 11. Aujourd'hui, au moment où on parle, on a 19 chaînes sénégalaises qui sont dans le bouquet. Donc, on est passé de 11 à 19. Je pense que c'est extrêmement important pour tout le monde. Encore une fois, on est dans cette logique-là de mettre le Sénégal en avant sur le bouquet. Je ne vais pas ici expliquer comment on fait pour monter une chaîne sur le bouquet. C'est périlleux, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et je pense que, voilà, la qualité du travail qui est fait d'abord par les anciennes chaînes qui étaient là et ensuite par les nouvelles chaînes-là, la qualité de ce travail-là qui est fait par tout l'écosystème de production au Sénégal, fait que le groupe a jugé nécessaire de nous donner cette possibilité de faire arriver 8 nouvelles chaînes et donc de passer de 11 chaînes sur le bouquet à 19 chaînes au moment où on parle. Ces chaînes-là sont disponibles à partir de la formule ACCESS, c'est-à-dire l'offre la plus accessible de notre bouquet. Le bouquet Canal commence par 5 000 et ça va jusqu'à 40 000. Et nous avons pensé que les chaînes nationales, de manière générale, on les met essentiellement sur le bouquet ACCESS, c'est-à-dire que tous les abonnés Canal+, donc tous les abonnés Canal+, ont accès à toutes ces chaînes-là. Je vais vous passer, Eric va nous lancer une vidéo juste pour refaire le point sur tout ce qu'on propose en termes de contenu. Donc voilà, j'en étais là. ACCESS, ça veut dire que tous les abonnés ont ces chaînes. Donc tous les abonnés ici au Sénégal et comme je disais tout à l'heure, en dehors du Sénégal, juste pour rappel, on est présent dans 25 pays en Afrique et on a une quinzaine de filiales. Donc on est en train de dire que ces chaînes seront visibles par les millions d'abonnés Canal+, à travers l'Afrique. Et au-delà de Touba TV, de pratiquement toute la religion musulmane sénégalaise. Donc si je vois ici les autres télévisions qui ont les mêmes visions, que ce soit l'Amphal, Al-Muridia, Al-Malikia, ainsi de suite. Donc moi je pense que l'un d'entre nous pouvait parler au nom des autres chaînes de télévision. Parce que nous avons la même mission. Nous avons la même mission et cette mission c'est en fait de vulgariser et de faire ce qu'on appelle une éducation religieuse. Qui est en fait un acte incommensurable pour ce peuple sénégalais. Alors là où je fais un grand chapeau vraiment à Canal, c'est parce qu'aujourd'hui vous allez réussir quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous allez participer aujourd'hui à faire cette forme d'éducation religieuse. Les Tiyans vont se retrouver, ils vont vraiment vivre pleinement les enseignements de leur chef. Les Mourides, la même chose. Et pourquoi pas les chrétiens ? Pourquoi pas ? Parce que tout simplement, tout cela converge vers le forçage de l'homme idéal, c'est-à-dire du croyant. Parce que les gens qui ne veulent pas, quelle que soit l'obédience, il y a des travers qu'ils ne pourraient pas faire. que nous allons venir même renégocier les termes de ce contrat. Parce que ça va vraiment booster, ça va vraiment booster vos ventes et les abonnements. Parce que tout le monde veut être, vous regardez Touba TV et donc ils seront obligés, vous allez voir, on va communiquer et vous allez voir la vente du Gouka va exploser d'ici demain. Et cela donc, normalement devrait avoir un impact sur une contrepartie. Mais tout ça, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé les autorités de canal de le faire, mais vous allez voir que vous allez participer positivement à l'éducation. J'ai vu qu'il y a eu une télévision pour l'éducation. J'ai toujours rêvé de ça. Parce que le système a été abandonné. Je ne sais pas si c'était en hibernation ou si ça a été abandonné. Parce que je me souviens des émissions clades. Bon, moi j'ai un certain âge. Mais je sais déjà à l'école primaire, on avait déjà un système, c'est-à-dire d'éducation, mais pas visuel, mais c'était avec la radio. On avait dans chaque établissement scolaire une radio qui faisait le tour des classes. Et il y avait une émission qui aidait les élèves à peut-être rentrer un tout petit peu dans l'audio. Et c'est les premiers balbutiements en quelque sorte de l'éducation par l'audiovisuel. Et là, j'ai dit que la télévision aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit avec l'aménement du Covid-19, nous avons vu que la télévision est un instrument extraordinaire pour éduquer les gens. Donc c'est le moment, c'est là où il fallait le faire. Je pense que même la télévision nationale, la RTS ou bien les autres grandes télévisions devraient avoir des émissions de cette nature-là.